Deux exercices classiques sur la loi uniforme. Alors le premier, il est à télécharger, c'est celui-là. C'est un truc qui nécessite les couples de variables, donc en fonction du moment où tu es, si tu es en début de première année, forcément tu ne peux pas encore le faire. Et si tu es en maths à pro, tu pourras le faire en fin de première année. Mais il est très bien. Et la logique que je vais utiliser dans cet exercice, c'est la logique que je vais avoir dans cet exercice qu'on va faire ensemble, qui est un méga classique autour de la loi uniforme, avec une récurrence sur la variable à toire, une récurrence sur le support, c'est passionnant. On met donc l'uniforme de travail, l'uniforme, et on attaque l'exercice. Donc j'ai une urne qui contient une boule jaune et une boule noire, donc une urne reflaise, jaune et noire. Et j'effectue des tirages successifs d'une boule de cette urne, et à chaque tirage, on remet la boule avec une urne de la même couleur en plus. Donc en gros, au départ, on démarre avec ça, donc jaune et noir. Et si je tire une jaune, je remets la boule avec une boule de la même couleur. Donc plus je tire une boule de même couleur, plus j'ai de chances d'avoir cette boule a priori. On va voir ce que ça va donner dans l'effet. xn, c'est la variable aléatoire, donc pour tout un appartenant à l'étoile, égale au nombre de boules jaunes obtenues au cours des n premiers tirages. Montrez que x1 et x2 suivent l'uniforme, après il y aura une récurrence sur xn qui suit l'uniforme. Donc on démarre avec x1, donc à l'issue du premier tirage, donc x1 c'est le nombre de boules jaunes obtenues au cours des n premiers tirages, donc du premier tirage. Donc je peux en avoir combien ? Je peux en avoir 0 ou 1, parce que soit j'ai une boule jaune, soit j'ai une boule noire, donc c'est 0 ou 1, et je reconnais donc une loi de Bernoulli. Il me reste donc à calquer p du x égale 1 pour avoir le paramètre. Et comme j'ai une chance sur 2 d'avoir une jaune, et donc une chance sur 2 d'avoir une noire, p du x égale 0 égale p du x 1 égale 1 égale 1 demi. J'aurais pu rajouter par équiprobabilité ici. Donc x1 ça suit. Alors là, la loi de Bernoulli de paramètre 1 demi, mais en fait, ah oui, mais c'est pas ce qu'on me demande, on me donne une loi uniforme. Et effectivement, une loi de Bernoulli de paramètre 1 demi, c'est aussi une loi uniforme. Donc quand j'ai 0 ou 1, bah en fait oui, c'est aussi ça. Et je reviens, quand j'ai p du x égale 1 égale 0, et p du x 1 égale 1, j'ai 1 demi, donc j'ai bien 1 sur 1 moins 0 plus 1. Donc tout va bien. J'ai exactement ce que je veux. Parce que oui, pour le nombre de termes, c'est 1 moins 0 plus 1. Donc tu vois qu'au début, on peut partir sur une idée. Et il faut partir de cette idée. Tu vois après que finalement, c'est pas exactement ce qu'on me demandait dans l'énoncé. Tu adaptes, et c'est parfait. Et c'est pour ça que je mets, on aura également x5 sur la loi de Bernoulli de paramètre 1 demi. Ensuite, pour le deuxième, x2, donc là, je vois que j'ai plusieurs tirages successifs, 1 et 2. Donc ce que je fais toujours dans ce cas-là, c'est que je pose les événements. Jk, c'est l'événement d'attirer une boule jeu de moine au quaième tirage. Nk, c'est l'événement d'attirer une boule noire au quaième tirage. Alors je suis pas obligé d'en noter deux, je pourrais faire jk, jk bar, mais c'est plus pratique d'avoir jk, nk, ça me prend une ligne de plus écrire, et au moins je suis tranquille derrière. Et ça, pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand j'ai ces variables aléatoires avec des indices, je m'intéresse à la succession de tirages, et j'ai parfois utilisé aussi le système complet d'événement de la variable d'avance. Si t'es pas trop au point sur ça, tu peux regarder la playlist sur les probabilités où je parle justement des probatotales, et aussi d'autres exercices de cette playlist sur les variables aléatoires où j'aborde justement ce côté système complet d'événement, mais là tu vas voir justement dans cet exo comment on le gère. Donc d'abord, le premier truc, c'est de trouver le support. Donc après deux tirages, comme je remets la boule dans l'urne avec une boule en plus, c'est pas comme si par exemple je tirais la boule jaune, et après j'étais obligé de tirer la boule noire parce que la boule jaune n'était plus dans l'urne. Donc je peux avoir 0, 1 ou 2 boules jaunes. Ce qui fait que mon x2 d'oméga, c'est 0, 1, 2, que je pourrais aussi écrire 0, 2 avec les crochets qui signifient que c'est des entiers. Et je vais calculer chacun des événements un à un, parce qu'à priori je ne vois pas le truc, parce que j'arrive pas à me dire percer, est-ce que x2 égale k, je peux trouver un truc ? A priori pas tellement. Donc je vais le faire en bourrin, je vais en attaquer, trouver deux probas, parce qu'en fait comme j'en ai 3, la troisième c'est 1 moins les deux autres. Donc je fais x2 égale 0, et je dis c'est quoi ? Moi en français, je traduis littéralement, c'est au deux tirages, on a tiré une boule noire, parce qu'en fait on a tiré 0 boule jaune au deux tirages, donc forcément c'est on a tiré une boule noire au deux tirages. Après maintenant, je l'écris en fonction des événements, c'est 1, 1 et 1, 2. J'ai une intersection, quand j'ai une intersection, je me demande est-ce que c'est des événements indépendants ? Là non, ça n'allait pas, parce qu'en fait l'urne elle est évolutive. Quand j'ai une urne évolutive, c'est pas indépendant, pour que ça soit indépendant, il faudrait que je remette la boule dans l'urne et que l'urne ne change jamais. Là ça serait indépendant. Mais ici, quand j'ai une noire, je rajoute une noire, donc l'urne évolue, donc je dois utiliser soit la formule des probas conditionnels, soit la formule des probas composés. Et ici, j'ai deux événements, donc c'est la formule des probas conditionnels. Si j'en ai vu trop ou plus, c'était la formule des probas composés. De toute façon, formule des probas conditionnels, qui est en fait une formule des probas composés au rang 2. Mais bon. C'est ce nom-là au programme, on obéit au programme. Je précise bien que la proba du sachant est différente de zéro, toujours, parce qu'on ne peut pas dire sachant que la Terre est plate. Donc d'après la formule des probabilités conditionnelles, ça me donne P2N1 fois P2N2 sachant N1. P2N1 est très simple, au début il y a une boule noire parmi deux boules, donc par équipe de probabilité, j'ai P2N1 égale 1 nuit. Tranquille. Ensuite, je fais supposons N1 réalisé. Pour retrouver lui, et je me dis qu'est-ce qui se passe. Donc passé, présent, futur. Passé, j'ai tiré une boule noire. Présent. Je remets la boule noire, et je rajoute une autre. C'est-à-dire qu'au présent, ma nouvelle urne, c'est celle-là. On va l'appeler N1 et on va l'appeler N2. Futur. N2 est réalisé si je tire une noire. Donc j'ai combien de possibilités ? J'en ai deux sur trois. Avant le tirage, on a deux noires et une jaune, donc P2N2 sachant N1, deux sur trois. Donc tu vois, toujours, quand tu as une proba sachant, CF regarde les vidéos sur les proba composées, mais c'est toujours la même chose. On va faire passer présent-futur, et ça permet d'être tranquille dans une bonne rédaction, et surtout de ne pas se planter soi-même, parce qu'il y a pour l'instant aussi de faire juste. Donc mon P2X2 égale 0, mais il me reste à remplacer. Lui, c'est 1,5, et lui, c'était 2 tiers. Les deux simplifient, donc j'ai 1 tiers. C'est plutôt bien parti pour la loi uniforme. X2 est réalisé, c'est quoi ? Alors je vais me dire, pour X2 égale 2, pourquoi je n'ai pas pris X2 égale 1 ? Parce que X2 égale 1, je te le dis tout de suite, c'est quoi ? C'est que j'ai tiré une boule jaune. Donc pour avoir la boule jaune, c'est soit je l'ai tiré au début, et après j'ai tiré une noire, ou j'ai tiré d'abord une noire, et après je dois tirer une jaune. Ce qui me fait que j'ai une union de deux événements, ça me fait plus de taf, alors que je sais, je visualise tout de suite que X2 égale 2. Je tire une boule jaune à chacun des tirages, donc c'est J1, J2, donc je n'ai pas le choix, donc j'en ai qu'un. Et celui-là, je pourrais faire 1 moins les deux autres. Donc c'est plus rapide. Je fais exactement la même chose, P2J1 différent 0, donc d'après la formule des probes à conditionnel, P2J1 fois P2J2, ça change J1. En fait, les probes à vont être les mêmes. Là, je pourrais dire que... Je pourrais simplifier en disant que... J1 inter J2 et N1 inter N2 jouent des rôles symétriques, donc on a la même proba, puisque à le départ, j'ai une boule jaune et une boule noire, et donc j'obtiens la même proba. Sinon, je refais. Et je fais exactement la même chose, parce que supposons que j'ai un réalisé, j'ai une boule jaune, je l'a remet dans l'urne, et donc j'ai J, J, N, donc j'ai 2 chances sur 3 de tirer la jaune derrière. Donc je me retrouve avec 1,5 fois 2 tiers, et j'ai la même proba. Ce qui fait donc comme je... Alors pour faire X2 égal 1, égal 1, moins 2 autres, il faut que je dise que j'ai un système complet d'événement. Donc je répète le support, X2 d'Omega qui est égal à 0,2, donc forcément X2 égal 1, c'est 1, moins les deux proba. 1, moins 1 tiers, moins 1 tiers, égal 1 tiers. Donc j'ai bien X2 qui suit la uniforme 0,2, donc je suis super content. Je reprends la question, il est fallu l'énoncer, et je vois qu'il faut que je montre par récurrence que XN, ça suit la l'uniforme 0N, donc on est là, je l'ai appliqué, soit pour tout un appartement étoile, HN, XN, c'est la l'uniforme 0N, l'initialisation, c'est ce que j'ai prouvé dans la question 1, donc H1 est vrai, et maintenant je vais passer à l'hérédité. On n'oublie pas pour prouver que ça soit une loi uniforme, donc je fais soit N appartenant à une fixée, supposant à une chaîne vraie, mais il faut que je montre que à la fois XN plus 1 d'Omega, c'est 0N plus 1, trouver le support, et après que pour tous les cas appartenant à 0N plus 1, j'ai P2, XN plus 1 égale K, qui vaut 1 sur N plus 2, puisque j'ai N plus 2, N plus 1, moins 0, plus 1. Et alors comment je prouve ça ? Alors ça, c'est pas si évident, parce que souvent les élèves se gourlent là-dessus, parce que souvent les élèves ils montrent ça, ils vont montrer lui. Lui c'est qui ? C'est en français, XN plus 1 prend ses valeurs dans 0N plus 1. Lui, c'est XN plus 1, prend toutes ses valeurs, et prend toutes les valeurs de 0N plus 1. C'est-à-dire que voici j'ai ça par exemple. Imagine donc que j'ai, pour un exemple, imagine que j'ai Y d'Omega, qui est inclus dans 0,8. Ça veut dire qu'Y prend ses valeurs entre 0 et 8. Ça ne veut pas dire par exemple que Y égale 5, c'est un événement qui n'est pas impossible. Quand j'ai ça, non seulement je dis que Y prend ses valeurs entre 0 et 8, en plus je dis que tous les Y égale K pour K appartenant à 0 et 8, ce ne sont pas des événements impossibles. Donc ça, il faut dire que XN plus 1 prend vraiment toutes les valeurs. Et ça, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, vraiment la meilleure rédaction que j'ai trouvée, c'est celle qui a été faite une fois par Rondy d'ailleurs. C'est ce que Rondy aime bien balancer dans les sujets EDEC. EDEC, maths appliquée, maths approfondie. Et je pense que c'est lui qui fait les sujets ECT, ESCP. Il aime bien balancer ce truc-là, la récurrence avec le XN d'Omega. Donc retiens bien ça si tu veux intégrer les decks. Donc, tu fais un tableau. Tu dis que le XN d'Omega est égal à 0N, puisque c'est ce que tu as dans ton hypothèse de récurrence. Et donc, comme le XN d'Omega, c'est 0N, les valeurs prises par XN, c'est 0, 1, 2 jusqu'à N, et toutes ces valeurs sont prises. Donc les valeurs prises par XN plus 1, ça peut être quoi ? Si XN, c'est 0, c'est-à-dire que j'ai obtenu 0 boule blanche dans les n premiers tirages. Donc mon urne, ça va être 0 boule jaune dans les n premiers tirages. Donc j'aurai finalement ma jaune de départ, et j'aurai n plus 1 noir. Donc je peux tirer soit 0, soit une boule jaune. Au final, ça va être 1 plus 1 tirage, parce que j'en ai eu 0 au début, donc soit je tire la jaune et je passe à 1, soit je ne tire rien et je reste à 0. Là, pareil, j'ai tiré une jaune, donc avec un tirage de plus, je peux soit tirer une noire, et dans ce cas-là, je reste à une jaune, soit je tire une jaune et je passe à 2 jaunes. Pareil pour 2, ça va être 2 ou 3, et N, ça va être N ou N plus 1. Ce qui fait que, à chaque fois, je peux avoir le 1, je peux avoir le 2, je peux avoir le 3, je peux avoir le N plus 1, je peux avoir le N, en fait, je peux avoir toutes les valeurs. Je précise bien, voilà, XN plus 1 prend ses valeurs dans 0 N plus 1, et pour tout y appartenant à 0 N plus 1, XN plus 1 égale I, il n'est pas égal à l'événement possible. Donc j'ai bien XN plus 1 d'oméga, qui égale à 0 N plus 1. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, il reste à montrer la proba. Et on va utiliser un peu la même logique que celle qu'on vient de voir ici. Donc, je vais avoir le XN plus 1 égale K. Et ça, c'est un grand classique. Quand j'ai des variables aléatoires qui ont un indice, et que je veux calculer la proba de XN plus 1, à priori, ça dépend de ce qui s'est passé en N, quel que soit le contexte de l'exo. Donc, j'ai besoin du système complet d'événements lié à la variable aléatoires XN. Donc, je dis quoi ? Je dis qu'XN d'oméga, il est égal à 0 N, ce qu'on avait dit un peu quelques-unes avant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas répété. Et je dis tout de suite que XN égale I, c'est un système complet d'événements de probabilité non nulle. Donc, d'après la formule des proba total, j'ai mon P du XN plus 1 égale K qui évolue. On retrouve la formule des proba total. N'hésitez pas à trop voir sur les proba total. Regarde ma vidéo sur les proba total. Ça va beaucoup t'aider. On voit qu'ici, cet événement, on le retrouve là. Et il ne me reste plus qu'à calculer ça. Et le vrai enjeu, c'est lui. Et lui, comme parfois dans les variables avec des indices, il peut valoir 0. Et c'est pour ça que ça, je disais aussi, ça fait référence un peu à l'exo précédent qui a téléchargé. Ça te prépare au couple de variables, ce genre d'exo. Parce que finalement, XN plus 1 égale K, il est possible comment ? Si par exemple, je te dis, au N plus 1e tirage, j'ai obtenu 8 boules jaunes. À quelles conditions c'est possible par rapport au Nième tirage ? Si au Nième tirage, tu avais obtenu 9 boules jaunes, tu ne peux pas en obtenir moins avec un tirage supplémentaire. Si au Nième tirage, tu en avais obtenu 5, tu ne peux en obtenir que 5 ou 6, soit N plus 1ième tirage. Donc tu vois qu'en fait, si tu n'en as qu'un, c'est que forcément, au tirage précédent, tu en avais eu soit K moins 1 jaunes au total, soit K jaunes. K moins 1, si tu en retires une nouvelle jaune, et K jaunes, si tu tires une boule noire au tirage suivant. Et donc, j'essaie d'expliciter ça en prenant un I qui appartient à 0N pour montrer que ça marche sur n'importe quel élément du sigma. Je suppose que c'est n'égalier réalisé et je dis ce qui va se passer. Donc, passé, en N tirage, on a tiré I boule jaune, et donc N moins I boule noire. Mon urne, à la fin, parce que je précise jaune pour calculer la proba, donc j'avais au départ une jaune et une noire. Et je rajoute I jaune et N moins I noire. Ce qui fait qu'à la fin, mon urne, c'est I plus 1 jaune et N plus 1 moins I noire. Et le total, ça nous fait, donc les I s'en vont, ça fait N plus 1 plus 1, donc N plus 2 boules. Pas mal dans ces boules-là de noter dans l'urne, quand tu notes ton urne, de noter le nombre de boules en dessous pour ne pas t'embrouiller. Donc, je dis, voilà, l'urne contient alors I plus 1 boule jaune et N moins I plus une boule noire pour un total qui alors donne plus 2 boules. Et je dis chacun des trucs. XN plus 1 égal I plus 1, elle est réalisée, c'est seulement si on tire une boule jaune, parce que j'avais I boule jaune au unième tirage. XN plus 1 égal I est réalisée, c'est seulement si une tire une boule noire. Et je dis que tous les autres, moi, ils ne peuvent pas être réalisés. XN plus 1 égal J avec IJ qui n'appartient pas à I plus 1 ne peut pas être réalisé. J'aurais pu rajouter un peu plus de détails en disant, on a eu I boule jaune en N tirage. Mais ce n'est pas obligatoire, parce que ça, le correcteur comprend que tu as compris. I boule jaune en N tirage. Donc, on peut en avoir que I ou I plus 1 en N plus 1 tirage. Tac. Il ne me reste plus qu'à dire, ben voilà, P de XN plus 1 égal K, sachant XN égal I. Alors, c'est quoi ? Si K égale I plus 1, c'est-à-dire qu'on a tiré une boule jaune, donc on a tiré, on avait I plus 1 chance sur N plus 2. Donc, la probate, c'est I plus 1 sur N plus 2. Le 6K égale I, donc ça veut dire que j'ai, je me retrouve avec XN plus 1 égal I, donc c'est-à-dire que j'ai tiré une boule noire. Donc, j'avais N plus 1 moins I boule noire sur N plus 2. Donc, lui, c'est N moins I plus 1 sur N plus 2. Et ceux-là, on a dit que c'était impossible, donc c'est 0. Donc, maintenant qu'on est là, on a deux missions. Première, c'est d'écrire les I, parce que c'est ce qui varie dans la sigma à gauche. peut-être potentiellement transformer l'I en K. Pourquoi pas ? Ce n'est pas forcément obligatoire. Moi, j'aime bien. Plutôt que je peux même autant le faire dès maintenant. Et troisième truc, le plus important, c'est voir s'il y a des cas particuliers. Donc ici, si j'écris le I à gauche, ça fait I égale K moins 1. Là, ça fait I égale K. Et lui, alors c'est un peu différent, I, K, il n'appartient pas à I, I plus 1. Donc ça veut dire que I, il ne peut pas être égal à K. Et I plus 1 ne peut pas être égal à... Enfin, si I n'est pas égal à K, et si I n'est pas égal à K moins 1. Donc ça veut dire que I n'appartient pas à K moins 1 K. Très bien. Ensuite, deuxième truc, je vais remplacer les lettres. Ici, le I plus 1, il peut se remplacer par K. Donc ce I plus 1 là, il va être remplacé par K. Et là, ce I qui est ici, on va le remplacer par K. Donc je vais avoir N moins K plus 1. On aurait pu le faire après, dans le calcul, autant le faire là. Mais surtout, ce qui est le plus important. Moi, j'avais dit quoi ? J'ai dit que mon K appartenait à 0 N plus 1. Donc là, là, 0, ça ne marche pas. Ensuite, je dis que K appartenait à 0 N plus 1. Moi, mon I, il va entre 0 et N. Autant, il ne pouvait pas être égal à moins 1, mais il ne peut pas être égal non plus à N plus 1. Donc celui-là, N plus 1 ne marche pas. Donc j'ai deux K particuliers. Le K égale 0 et le K égale N plus 1. Quand j'ai K qui appartient à 1 N, en revanche, les deux marchent. Donc quand j'ai K qui appartient à N, j'ai dans cette somme, deux termes non nuls. Quand j'ai K égale 0 et K égale N plus 1, j'ai un seul terme qui est non nul. Tu vas voir ce que ça donne. Donc je pars du cas général, soit K appartenant à 1 N. Je dis les termes non nuls de la somme sont selon I égale K moins 1 qui appartient à 0 N moins 1. I égale K appartient à 1 N. On a alors du coup le P du XN plus 1 égale K qui vaut, donc j'écris avec les I égale K moins 1 ici et avec le I égale K. Et je remplace. Donc celui-là, XN égale K moins 1, sachant XN égale K moins 1 d'avoir XN plus 1 égale K, c'est ici. Donc c'est K sur N plus 2. Et le XN plus 1 égale K, sachant XN égale K, c'est ici. Donc c'est N moins K plus 1 sur N plus 2. Donc tu vois, si je n'avais pas changé les valeurs ici en I, je les aurais changées ici de toute façon pour adapter là. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que tu vois qu'ici, les I ont disparu. Ensuite, les deux autres, XN égale K moins 1 et XN égale K, je les connais. Pourquoi ? Parce que XN, suit la loi uniforme 0 N, donc c'est là que la récurrence sert beaucoup. Donc je remplace. Donc ça fait N moins 0 plus 1 parce que c'est le nombre de termes en fait ici. N'oublie pas que c'est 1 sur le nombre de termes quand il y a le uniforme. Et j'écris directement N plus 1 ici. Ce qui va me donner donc le même dénominateur. C'est-à-dire N plus 1 fois N plus 2. Sauf qu'au numérateur ici, j'ai K et plus N moins K plus 1. Les K simplifient. Je me retrouve avec N plus 1 sur N plus 1 fois N plus 2. Les N plus 1 simplifient. Il me reste 1 sur N plus 2. Donc je suis content. Pour tout cas, appartient à N. Une petite coquille ici. XN plus 1 égale K est égal à 1 sur N plus 2. La coquille sera modifiée sur le doc à télécharger. Il vient dans la description. De plus on a, maintenant je vais faire les cas particuliers. Donc pour K égale 0, le seul terme non-nul de la somme est celui en I égale K égale 0. Comme je m'étais mis sur mon point et en 0, ça ne marche pas ici. Ce qui va me donner ma somme, elle va se réduire juste au terme en I égale 0. Donc P du XN égale 0 fois P du sachant XN égale 0 d'avoir XN plus 1 égale 0. C'est parti. Parce que K égale 0. Lui, c'est qui ? Lui, c'est ce format-là. C'est N moins 0 plus 1 puisque K égale 0 sur N plus 2. Et lui, il veut toujours comme XN sur la uniforme 0 N 1 sur N plus 1. Donc N moins 0 plus 1 sur N plus 2. Ça fait N plus 1 et il y a N plus 1 qui se simplifie. Et donc ça me fait 1 sur N plus 2. Le K K égale 0 entre dans le cas général. Maintenant, j'ai le dernier cas particulier. Interminable, l'exo. Ici, le N plus 1 ne marche pas. Donc le seul terme non-nul, ça va être quand I égale quand N plus 1 donc ça va être I égale N plus 1 moins 1. Donc en K égale N plus 1 I égale N. Donc pour K égale N plus 1, le seul terme non-nul de la somme est celui en I égale K moins 1 égale N. Et donc je remplace ici. Ça va être faire P de XN égale N fois sachant P sachant XN égale N de P de XN plus 1 égale N plus 1. Donc je remplace. Lui, donc il vaut avec K égale N plus 1 ici. Donc N plus 1 sur N plus 2. Et lui, il vaut 1 sur N plus 1 parce que XN sur le lieu uniforme 0 N. Et donc les N plus 1 se simplifient. Là encore, j'ai 1 sur N plus 2 donc le K égale N plus 1 rendant le cas général. Et là, c'est bon. J'ai bien pour le support ici que j'avais trouvé précédemment. Le pour tout cas partenaire à 0 N plus 1 P de XN plus 1 égale K qui vaut 1 sur et j'écris sous cette forme N plus 1 pour bien montrer le nombre de termes. Et donc j'ai bien mon XN plus 1 qui est celui à l'uniforme 0 N plus 1. Pourquoi je précise comme ça ? Parce que dans le cours, nous ce qu'on a c'est souvent X qui est celui à l'uniforme 1 N. Donc le nombre de termes, il est évident, c'est N moins 1 plus 1. Mais quand tu as 0, tu as ce truc là, c'est le nombre de termes. Donc on est plus sur le format XU à l'uniforme AB avec ici note A qui vaut 0. Et donc le nombre de termes c'est B moins A plus 1. Je conclue l'hérédité. Donc si HN est vrai, alors HN plus 1 est vrai. Et d'après les deuxi, on a montré par l'accurrence que pour tout N apporte 1 étoile, HN est vrai. Donc j'ai bien pour tout N apporte 1 étoile, XN qui est sur l'uniforme 0 N. Gros, gros exos. Prochins exos qu'on va faire, ça va être autour des variabilitées discrètes infinies. Si tu ne les as pas encore faites, abonne-toi comme ça. Tu pourras retrouver cette vidéo plusieurs mois après. Sinon, tu t'abonnes si tu les as vues pour la voir demain, parce qu'elle paraîtra demain. Et surtout, tu télécharges le doc pour pouvoir refaire cet exercice parce que voir une exos sur une vidéo, c'est bien. Mais refaire l'exercice en comparant la rédaction, c'est beaucoup mieux. Donc télécharge, c'est gratuit. Le lien est dans la description. C'est un doc de 99 pages autour des variables aléatoires. Donc il y a des exos, il y a le cours. Enfin, c'est nickel. Et surtout, n'oublie pas de mettre un com parce que ça fait toujours plaisir, de liker la vidéo parce que pareil, ça aide au référencement et de partager la vidéo parmi tes potes au sein de ta prépa. Allez, ciao et à demain pour la prochaine vidéo.